Toujours sur le chemin de l'accomplissement, les heureux gagnants du Forum international des ambassadeurs du développement du FIAD Ouagadougou au Burkina Faso se retrouvent une fois de plus ce jeudi 22 février 2024, tous ponctuels pour cette divine clinique de la santé et du bien-être. Aux commandes, le consultant en éducation, le coach Issa Caboret. Quoi de plus beau que commencer par l'exécution de l'hymne national Burkinabé et le credo du FIAD ? Ceci avec le coach Nana Ouattara, inspecteur du travail, et l'ambassadeur Jean-Claude Toé, conseillé d'administration scolaire et universitaire. Je m'engage à parler de santé. Le coach Noéli Niodogo, fonctionnaire à la retraite, d'un ton jovial et plein d'assurance, décrète la bienvenue à chacun. Je nous exhorte à nous installer confortablement pour écouter les orateurs divinement choisis, pour capter les précieux messages qui seront livrés et les mettre en application. Je nous invite à écouter attentivement le thème de ce jour qui est la thérapie de l'eau. Cela nous permettra, j'en suis convaincue, d'avoir les vibrations nécessaires pour accroître longtemps notre santé, notre bien-être et nos savoirs. Pourquoi j'aime le FIAD ? Le coach Amidou Nana, gestionnaire financier, dans sa communication, nous en dit plus. Avec FIAD, j'ai une vie de famille épanouie. Mes activités professionnelles s'exécutent à merveille. FIAD m'a permis de connaître que je suis un être divin. Je prends autorité sur ma vie à travers le super pouvoir de l'homme qui est la parole. Oui, avec cette parole, je programme régulièrement. Je remporte beaucoup de victoires, d'étapes face aux vicissitudes de la vie. Le fil des exhortations s'ouvre avec le coach Sylvie Ibuldo-Coulibaly, inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle, dans la première exhortation sur le thème du développement personnel. Le développement personnel, si vous le maîtrisez, si vous vous l'appropriez, c'est une mine d'or qui va opérer de profonds changements radicaux en vous, vous transformez de sorte à faire de vous des êtres extraordinaires. J'ai appris ce que c'est que le développement personnel et je me suis approprié ce tout-dit qui a opéré de grandes chirurgies radicales, profondes, fondamentales à ma personne et faisant de moi qui je suis devant vous aujourd'hui. Alors le développement personnel, c'est le seul processus au monde qui me permet d'établir une relation entre moi et moi-même, une relation entre moi et Dieu, une relation entre moi et les autres, une relation entre moi et l'environnement, pour tout gagner dans ce monde. À sa suite, le coach Konseiga, conférencier, nous livre la deuxième exhortation. J'avoue que je ne savais vraiment pas ce que c'est que la programmation pouvait changer aussi radicalement la vie de quelqu'un. Mais depuis un certain temps que je programme, je vois ce que la programmation a fait dans ma vie. J'ai été confrontée à beaucoup de difficultés ces derniers temps, mais avec la programmation, je n'ai vu que le côté ensoleillé de chaque chose. J'ai compris que je suis un être divin. Tout ce qui se passe, Dieu s'en charge. Donc je vais demander à tout un chacun de vous de faire comme moi et de commencer à programmer jusqu'à tout réussir. La thérapie de l'eau est le thème choisi pour ce jour. Dans une communication nourrie, le coach Aimé-Désiré Kizerbo, romancière, nous donne tous les détails. L'eau soigne en ce sens que tous les organes de notre corps sont dans l'eau, veillent dans l'eau et ne peuvent vivre sans eau. Chers amis, on dit que celui qui ne boit pas de l'eau ne sème pas. C'est maintenant que je le réalise. Il y a quelques années, je n'avais pas cette culture de boire de l'eau. Je peux dire que je n'aimais pas l'eau. Je n'aimais pas son goût. Alors j'étais toujours sujet de tous les petits bobos. Mal de tête connu. J'avais mal à la tête un jour sur deux. Plus tard, je voyageais quelques temps en Europe et ça a empiré. Il faisait froid et je n'avais pas vraiment soif, donc je buvais rarement de l'eau. Je préférais prendre une boisson sucrée à chaque fois que j'avais soif. Chers amis, laissez-moi vous dire que les boissons sucrées ne sauraient remplacer l'eau. Chers amis, on dit que l'eau a une mémoire et on dit aussi que le corps humain est composé de 65% d'eau. Cela veut dire que plus de la moitié de notre corps est de l'eau. Alors si l'eau a une mémoire et que le corps est composé d'eau, cela veut dire que notre corps réagit aux émotions. Alors si tu dis que tu es malade, l'eau de ton corps capte cette parole et tu seras malade à tout sûr. Beaucoup parmi nous ici ont perdu cette habitude de boire de l'eau. Donc il faudra reconstruire cela. Si vous êtes dans le cas, il faudra commencer par boire un demi-verre d'eau chaque deux heures pendant deux semaines. Ensuite passer à un verre d'eau chaque deux heures pendant environ un mois. Tout cela vous donne une idée de votre besoin d'eau par jour et de votre capacité à supporter cette quantité d'eau. Après les 45 jours, vous verrez vous-même si le moment est venu d'avancer. Car l'idéal à la fin, c'est d'arriver à avoir un verre d'eau par heure. L'ambassadeur Béatrice Conga, consultante en gestion des ressources humaines, dans l'exercice de son rôle, nous livre l'appel à contribution. Lorsque nous pratiquons la générosité, nous attirons à nous des opportunités, nous attirons à nous la prospérité, nous attirons à nous la paix. En un mot, toutes les bénédictions, chers merveilleux créatures de Dieu, sachez-le, celui qui s'aime peu, moi s'aidera peu, celui qui s'aime abondamment, moi s'aidera abondamment. Dit 2 Corinthiens 9-6, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret, n'est compréhensible, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Afin de parfaire les connaissances acquises, le coach Emmanuel Ouoba, entrepreneur, nous conduit dans une forte parade vibratoire grâce à la répétition des phrases transformatrices. Déterminés à réussir, c'est de nouveaux acquis pour les heureux participants qui, conscients du bonheur parfait et d'une santé totale, s'engagent pour tout réussir.